Il n'y a pas que de l'eau glacée, comme dirait l'autre. Il n'y a pas que de l'eau glacée. Non, il y a des eaux sulfureuses. Je vous propose d'agrémenter votre petit séjour ici à Font-Romeu par un petit côté sulfureux parce que du côté de Font-Pérouse, c'est à 20 kilomètres un petit peu plus bas de Font-Romeu, jaillissent des eaux chaudes et sulfureuses qui sont excellentes pour la santé. Mais elles jaillissent d'où ? Elles viennent d'où ? Et quels sont leurs bienfaits ? Regardez, c'est pour vous. L'eau de la fonte des neiges ou de la pluie pénètre au plus profond de la montagne. Après un parcours d'environ 12 000 ans, elle refait surface, comme ici, à Saint-Thomas-les-Bains. Richesse naturelle et inépuisable, l'homme s'est donc attaché à maîtriser cette source d'eau afin d'en tirer un bénéfice économique et soigner ses maux. Alors, voilà, sous cette trappe, on a ici la grande source de Saint-Thomas-les-Bains. C'est la source principale. Il y en a plusieurs autour d'Ebains. Il y en a cinq ou six. La source principale de Saint-Thomas-les-Bains, qui a à peu près un débit de 30 mètres cubes heure. Cette eau, elle sort à une température de 58 degrés. Hiver comme été, depuis la nuit des temps, depuis qu'elle est connue. En tout cas, elle ne varie pas au niveau de la température. Cette température obtenue dans les profondeurs de la Terre n'est pas la seule particularité de cette source. Il y a aussi ces filaments blancs, du plancton thermal, un organisme vivant, naturellement présent dans cette eau et aux propriétés thérapeutiques particulières que Daniel Sola cultive ici, dans ses bassins, pour fabriquer des produits cosmétiques. Donc le plancton thermal, je vais vous en montrer. Il y en a par exemple, voilà, sur les parois des bassins. Le plancton, c'est tous ces micro-organismes de couleur orangé. Et on peut le toucher, c'est extrêmement doux au niveau de la peau. De longue date, les scientifiques ont démontré que le plancton thermal stimule la formation des cellules qui nous protègent du stress oxydatif, responsable du vieillissement de la peau. Il est aussi apaisant sur les personnes ayant des problèmes de peau de type eczéma ou de psoriasis. Ce plancton a fait le succès de cet établissement thermal qui a vu le jour en 1847. A l'époque déjà, on venait ici soigner ces problèmes de peau. Aujourd'hui, Daniel Sola s'appuie sur des études scientifiques récentes qui ont permis d'établir les différentes propriétés thérapeutiques de ce plancton à condition d'y mettre la bonne dose. Une concentration de principes actifs, c'est ainsi qu'on le nomme, à un niveau important, garantit des effets positifs sur la santé et la beauté de la peau. Donc, nous mettons dans toute notre nouvelle gamme de produits 6 à 8 % de concentrés de plancton thermal. Et pour obtenir ce concentré, nous utilisons environ 20 % de plancton brut. Et les bienfaits de cette eau thermale sont aussi utilisés dans des massages, comme ici, avec Sylvie, masseuse et hydrothérapeute. Elle pratique aujourd'hui un massage aux pierres chaudes. « Je chauffe ces pierres dans de l'eau sulfureuse, de l'eau de la source de Saint-Thomas. Donc la cliente ne ressent pas ce ressenti de chaleur aussi fort, puisque les pierres ne font que passer. Pour moi, par contre, les mains sont très très chaudes. » Et les mains chaudes de Sylvie combinées avec l'eau de Saint-Thomas ont des résultats plus que probants, puisque Rita, cette fidèle cliente, n'hésite pas à parcourir près de 400 km par mois pour venir ici recevoir ses soins. « Parce que l'eau adoucit la peau et exprès pour les problèmes de peau et tout. J'en ai un petit exemple là, au niveau de la poitrine, quelques petites tâches. Et depuis que je viens là, ils sont presque tous disparus en fait. Sans autre médicament, rien que l'eau et les soins d'ici. » Pour bien finir sa journée, Rita s'offre un grand bain d'eau sulfureuse à 37 degrés, dans ce vaste amphithéâtre, au milieu d'un décor naturel et sauvage. « Chaque soir, un petit soin, la détente, l'eau, le massage, tout ce qui va avec. Je repars avec les batteries rechargées pour le voulot. » Outre ces aspects thérapeutiques, les eaux thermales sont un excellent moyen de venir se détendre après une journée de sport à la montagne. Et ce, même pour les plus jeunes. « Ça donne pas envie ça, franchement. » « Ah si, ça donne envie. » « On a envie d'y aller là. » « Voilà, se baigner. » « Alors, tu as les bons conseils, tu vas nous les donner dans un instant. » « Tous les bons conseils, si vous venez ici à la montagne, les bonnes crèmes, comment faire, comment les utiliser, vous connaissez Manat. » « Elle va vous donner vraiment tout ce qu'il faut. » « Mais là, on a vu qu'on pouvait se baigner en source d'eau chaude ici. » « Et on a parlé des cosmétiques qui se faisaient là-bas. » « Évidemment, je suis revenu avec quelques échantillons, quelques crèmes. » « Je sais que vous êtes tous toujours curieux de voir toutes ces crèmes. » « Je vous rappelle que le plancton thermal, il agit contre le stress oxydatif » « responsable entre autres du veillissement cellulaire de la peau. » « Alors voilà, celle-ci, elle est assez sympa. » « C'est une crème pour le visage qui est donc réparateur. » « On dit réparatrice ? » « Oui, réparatrice. » « Elle nourrit, elle hydrate les peaux sèches et elle est évidemment à base de plancton thermale. » « Tiens, tu veux essayer Jean-Seb ? Mets-toi un petit peu de crème où tu veux. » « Comme ça, voilà. » « Tu te la chauffes un petit peu sur le creux de la main, voilà. » « Ça, c'est ton cobaye. » « Alors pour mon cobaye, j'ai un autre truc. Vas-y, tu te la passes tranquillement. » « Ça va être bien sur le maquillage. » « Ça va être très sympa. » « Il y a des savons, il y a des gels de douche, toujours à base de plancton thermale. » « J'ai quelque chose qui va te plaire, oui mon Jean-Seb ? » « Autre chose ? » « C'est ça. C'est un baume réparateur au plancton thermale. » « C'était du cirage au départ. » « Non, c'est pas du cirage. » « Tu vas prendre une petite noix, tu vas la chauffer au creux de ta main. » « Tu chauffes parce qu'il fait un petit peu frais. » « On est sur un plateau en extérieur, voilà. » « Tu te la passes normalement là où tes muqueuses sont agressées. » « Ça peut être le bout du nez, ça peut être le visage, la bouche, les joues. » « Parce que quand il fait froid, je vous le dis souvent, il faut se protéger du froid. » « Donc le plancton thermale va vraiment agir sur le stress oxydatif, le vieillissement cutané. » « Donc c'est très bien, ça remplace toutes les crèmes de jour. » « Et en plus, ça va vous permettre de vous protéger du froid. » « Et je voulais, oui mon Lolo, vous parler avec le soleil. » « Tu veux un petit sopalin ? » « Attends, juste avant, on va regarder les images pour bien montrer d'où viennent ces produits. » « Tu parlais du plancton et tout. » « Eh oui, parce que le plancton thermale, il a vraiment des capacités de stimuler les défenses naturelles. » « On le voit, il le récupère dans des grands bacs. » « Au départ, le plancton thermal, il a une drôle de couleur. » « Et ça ressemblerait plutôt à de la rouille. » « Voilà, on le voit, il est contre les parois de ces bacs. » « Et regardez, il va racler, en quelque sorte, le bord de la paroi, récupérer le plancton thermal. » « C'est en faisant diverses études vraiment scientifiques qu'ils se sont rendus compte de toutes ces capacités, de ce bénéfice qu'on pouvait tirer du plancton thermal, notamment en cosmétologie. » « Voilà, regardez, au départ, ça ressemble, j'allais dire, à rien. » « Mais finalement, ça a des vertus extraordinaires. » « Le renouvellement de l'épiderme est stimulé par le plancton thermal. » « L'épiderme, c'est notre bouclier naturel, donc c'est important de le stimuler. » « Et c'est un plancton qui permet aussi d'apaiser la peau. » « Donc évidemment, quand on va dans ces lieux, se tremper dans ces sources d'eau chaude, on y va aussi pour se faire du bien. » « Et là, on peut repartir avec les crèmes. » « On peut les trouver, les crèmes. » « Vous allez sur le site de France3.fr et vous trouvez toutes les coordonnées de ce site. » « Et regarde, là, on a un petit rayon de soleil et tant mieux. » « Et oui, j'ai une transition. »